Bonjour, nous sommes dans notre confinement, mais un confinement qui aujourd'hui pour nous donne la possibilité à ces jeunes d'être actifs, de rester dans la mouvance sportive, vous savez c'est des professionnels, c'est leur métier et ils ne doivent pas totalement être hors de la logique de ce métier qui est celui de la performance. C'est pour ça que moi personnellement j'ai le souci de voir ces enfants vraiment être le bon footballeur de demain, et c'est pour ça que j'apporte ma contribution à ceux qui sont là pour pouvoir leur montrer le chemin auquel on doit emprunter pour être un footballeur de haut niveau de demain. Vous avez dit justement quel était le plan du travail ? On a fait la stabilisation, on a fait de la coordination, on a fait la réaction, l'intelligence dans le jeu, ce qu'on a besoin, la technique de base, surtout la technique élémentaire auxquelles ces joueurs en ont vraiment besoin pour améliorer leur qualité. Et dans tout cela on est toujours focalisé sur l'individualité, puisque maintenant on n'essaie pas de faire un travail collectif, on fait un travail individuel pour développer la qualité de ces joueurs. C'est pour ça qu'on met tout aussi en œuvre pour la sécurité, n'est-ce pas, de ces enfants. Je crois qu'ils sont vraiment très contents, ils s'épanouissent, on les voit travailler, ils ont le plaisir de le faire. C'est pour ça que moi personnellement je suis très encouragé à continuer à leur donner, n'est-ce pas, le savoir pour aider ces enfants à être des bons athlètes de demain. Sur le plan professionnel, quel impact un joueur peut avoir quand il met deux à trois mois sans livrer un match de foot ? C'est tout à fait normal, c'est comme vous le journaliste, si vous passez beaucoup de temps sans tout faire exercer, je crois qu'il va encore falloir faire la répétition. C'est pour ça que nous on essaie, n'est-ce pas, de pouvoir les garder dans le rythme. Qui doit les aider demain si la préparation dans leur club commence, ou n'importe où ils seront, qui n'est pas, n'est-ce pas, cette difficulté ? Parce qu'après deux mois de travail, on vous est obligé de commencer à avoir une préparation physique générale. C'est pour ça qu'avec ce qu'on est en train de faire avec eux maintenant, ça doit les aider à pouvoir être un certain pourcentage, n'est-ce pas, sur le plan athlétique. Et quand ils vont commencer dans leur équipe, ce sera plus difficile pour eux, puisqu'ils ont déjà, n'est-ce pas, une bonne marge de travail qu'on leur a donné. Et la suite coach, la suite ? Bien, on continue à travailler avec eux, aussi longtemps que Dieu va me donner les forces, aussi longtemps que je dispose, n'est-ce pas, du temps pour leur aider, je le ferai. Moi, je suis un passionné, j'aime le faire. Et ce qui me réjouit dans ce travail, c'est que je vois ces garçons progresser d'une manière vraiment très, très, très honorable. Et c'est ça qui me pousse à comprendre qu'en les aidant, on aura la chance d'avoir des très bons footballeurs de demain. Et c'est pour ça que je vous dis, aussi longtemps que j'aurai le temps, je vais le faire. On le fait en temps libre, on le fait sans aucune recommandation ou autre. C'est pour ça que je dis, je suis content d'aider ce garçon. Et on va continuer à le faire aussi longtemps que Dieu nous donnera, n'est-ce pas, cette force. Et maintenant, comment est-ce qu'un joueur fait pour se retrouver ici, coach ? Non, vous savez, on a un espace très réduit. Et il y a beaucoup de demandes. Et je suis désolé que je ne peux pas prendre tout le monde ici. Je suis quand même à domicile. Et ceux qui ont eu la chance au départ d'être là, j'essaie de les aider. Mais on va essayer de renouer le groupe pour que ceux qui ont déjà travaillé pendant 2-3 semaines donnent aussi la possibilité à d'autres de venir travailler. Et vous savez, on est dans un cadre de confinement auquel on ne peut pas faire venir beaucoup de gens, n'est-ce pas, pour rester dans cette mouvance. Non, on a 3-4 personnes avec lesquelles on travaille. Et après, on va renouveler l'effectif et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens professionnels qui ont déjà frappé à la porte. Mais comme je l'ai dit, je le fais sans aucune condition. Et c'est pour cette raison que moi, je mets déjà la marge de sécurité devant parce que la santé avant tout. Vous voyez que les entraînements sont programmés de telle sorte que la distance, elle est respectée. Et ça ne se passe toujours par la qualité individuelle du joueur que nous on développe. Il n'y a aucun contact. Et je suis content, n'est-ce pas, que ça puisse marcher jusqu'à aujourd'hui puisque les règles, n'est-ce pas, de se laver les mains après, on désinfecte le ballon, les ballons après, tout cela, on stérilise tout ici. Et ces garçons, c'est déjà une partie de leur éducation. De comprendre qu'avant les entraînements, on se lave les mains. Après les entraînements, on se lave les mains. On essaie de pulvériser, n'est-ce pas, les objets avec lesquels on a eu à travailler. Et je crois que là, ça donne la sécurité pour tous. Et je suis vraiment content de pouvoir donner cette éducation à ces jeunes. Merci coach. C'est moi qui vous dis merci.